Jésus est-il vraiment ressuscité? Personnellement, j'ai un gros doute, mais ce n'est pas impossible. Je crois que cet homme-là peut-être déjà existé, mais c'était peut-être comme Mère Thérésa qu'il a vraiment aidé des gens, mais pas nécessairement, je ne crois pas au miracle et tout, mais je crois que oui, il a peut-être marqué son époque plus par sa bonté que par ses miracles. Pour moi, premièrement, Jésus, moi, je n'y crois pas. Si je vais y croire, si je vais finir par y croire, si je le vois vraiment devant moi. Non, je ne crois pas assez aux histoires qui sont racontées dans la plupart des religions. Moi, personnellement, j'ai besoin de preuves pour croire, donc s'il était vraiment ressuscité, j'aimerais ça le voir. Un esprit, encore, je ne peux pas dire, mais il sait que son esprit est vivant. C'est ce que je crois. Bien, moi, je ne crois pas tellement, bien, je crois à Dieu, mais moins à Jésus. Mais je ne pense pas qu'il soit ressuscité. Je ne pense pas que ça existe, les miracles, comme ça. Est-ce que je crois à la résurrection? C'est une bonne question. Je dirais... Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Alors, François, aujourd'hui, tu vas nous parler de la résurrection de Jésus. Mais il faut bien admettre que s'il y a une vérité concernant Jésus qui a vraiment été galvaudée, c'est bien celle de sa résurrection. Oui. Puis ce n'est pas d'hier, parce que déjà, l'Évangile nous rapporte qu'au moment où Jésus, on a découvert en fait que Jésus n'était plus là, on a payé des soldats romains pour mentir et dire que les disciples de Jésus étaient venus de nuit dérober son corps. Et cette rumeur a couru à cette époque-là, bien sûr. Et cette rumeur a traversé les siècles. Et encore aujourd'hui, il y a des millions de gens qui croient cette rumeur, ou enfin des légendes concernant la résurrection de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'émission, on veut vous parler de la résurrection de Jésus, mais surtout des conséquences de cette résurrection.